Je m'appelle Lynn Papin, je suis romancière. Je suis née à Hanoï en 1995. J'y ai grandi jusqu'à mes dix ans. Ensuite, je suis venue en France. Les eaux des filles est mon troisième roman. C'est un roman qui parle de trois générations de femmes. C'est un roman sur mon enfance. Donc, moi, ma mère et ma grand-mère. C'est un roman sur la filiation maternelle, sur ce qu'on peut se transmettre, même de manière inconsciente, d'une génération à l'autre. En l'occurrence, puisque ma mère est vietnamienne, c'est aussi un roman qui se passe pour une partie au Vietnam. Donc, je raconte l'enfance de ma mère et celle de ma grand-mère pendant les guerres successives qu'il y a eu au Vietnam. Et donc, je raconte un peu la construction, disons, de cette famille entre le village vietnamien où ma grand-mère aînée, où ma mère aînée, et la France ensuite, où j'ai déménagé, où ma mère a déménagé, en rencontrant mon père qui est français. Et donc, c'est aussi un livre sur la double culture, sur le déracinement et notamment vu par les yeux d'un enfant qui change de pays à l'âge de dix ans et qui donc apprend à découvrir un nouveau pays, apprend à se réadapter. Et je raconte aussi la manière dont ces changements peuvent influer sur les liens familiaux. Je dirais « Femmes » parce que c'est un livre sur trois femmes notamment, et sur comment se construire aussi dans le monde en tant que femme et en tant que mère ou en tant que fille. Donc, « Femmes », je dirais « Génération » puisque c'est aussi un livre sur la filiation, la transmission. Et enfin, peut-être « Déracinement » parce que c'est aussi un livre sur le changement de pays, enfin en tout cas le ressenti de quitter un endroit de son enfance pour arriver dans un autre. Donc là, pour moi, c'était la France et le Vietnam. Mais après, ça peut aussi résonner pour d'autres gens entre différentes villes ou même différentes régions. Les trois différences, je dirais qu'il y a une première différence dans les transports, puisque c'est vrai que j'avais le souvenir d'une ville où il y avait beaucoup de vélos, de cyclos, de motos, mais très peu de voitures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je reviens, maintenant ça y est, il y a beaucoup de voitures, et donc une différence dans la circulation. Ensuite, il y a aussi une différence dans les magasins, on va dire. C'est-à-dire que quand j'étais petite, il y avait assez peu d'endroits occidentaux et assez peu d'endroits où des magasins, même climatisés avec des produits étrangers, des produits qui venaient de France ou des États-Unis. Et aujourd'hui, forcément, il y a H&M, Zara, et tout ça, c'est arrivé, donc ça a changé, mais en bien, tant mieux, je pense. Donc la troisième chose, je dirais, après, c'est à titre personnel. Moi, c'est mon entourage qui a beaucoup changé, puisque quand j'habitais à Hanoï, c'est vrai que j'avais tous mes amis, ma famille, ma grand-mère, mes tantes et tout. Et aujourd'hui, tout le monde est parti. Donc c'est vrai que ça fait aussi un choc, parfois, quand on quitte un pays, de revenir et de ne pas retrouver ce qu'on y avait laissé. De manière un peu étonnante, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance. Et c'est vrai que même quand j'ai écrit mon premier roman, L'Éveil, en fait, je n'étais pas retournée au Vietnam, mais j'ai écrit juste à partir de mes souvenirs. Et je pense que ça avait été tellement important pour moi et vraiment une sorte de traumatisme, de coupé avec ce pays où vraiment il y a beaucoup de bruits, d'odeurs, et puis la vie se passe dans la rue, donc on est obligé de... on reçoit plein de choses quoi. Et donc je pense que j'avais gardé beaucoup de souvenirs et j'écris vraiment à partir de ces souvenirs. Et donc c'est pourquoi parfois c'est aussi un peu fantasmé quoi, c'est aussi un peu le Vietnam vu par les yeux d'une enfant. Donc c'est... enfin je me place le narrateur et parfois cet enfant justement qui voit les choses d'en bas, enfin qui regarde comme si c'était extraordinaire. J'ai ma médaille que j'ai retrouvée, donc la petite médaille en fer, où il y a écrit 396. Et c'est vrai que je ne sais même pas comment elle est venue jusqu'ici, parce que je l'ai retrouvée quand j'ai écrit le livre en fait. Et donc voilà, j'ai cette petite médaille avec moi. C'est bon. C'est bon.